RTL matin RTL 7h50, Jérôme Chapuis vous recevez ce matin, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Alors 88,5% de réussite au bac, est-ce que cet examen a encore du sens ? Oui, absolument. 88,5% c'est le résultat quand on prend le nombre de candidats qui se sont présentés. Quand on prend la proportion de gens qui ont le bac dans une génération, qui était en fait l'objectif que s'était fixé à l'époque, vous vous rappelez Jean-Pierre Chevènement, 80% d'une classe d'âge avec le bac, on en est encore à 78,6%. Pourquoi ? Parce que bien sûr vous avez des gens qui ne viennent pas présenter le baccalauréat. Ce sont tous les décrocheurs qui sont sortis du système scolaire avant. Donc arrêtons de considérer que c'est trop. Mais quel est le sens d'un examen où quasiment 9 candidats sur 10 est reçu ? Mais d'abord cet examen, vous savez que c'est un bagage absolument indispensable pour continuer votre vie. Nécessaire mais pas suffisant. Nécessaire mais pas suffisant, absolument. Mais enfin une condition quasiment sine qua non pour employer un langage un peu particulier parce qu'aujourd'hui on sait bien que nous sommes dans une société, dans un monde économique, un marché du travail qui valorise énormément le diplôme. Et donc réfléchissez, je le dis souvent aux observateurs qui demandent si on n'a pas trop de bacheliers, réfléchissez aussi en pensant à vos propres enfants. Est-ce que vous aimeriez que vos enfants ne soient pas mis dans les meilleures conditions du monde pour avoir le bac compte tenu de ce que ça conditionne ensuite ? C'est l'examen qui va permettre d'entrer par exemple à l'université dans l'enseignement supérieur. Alors justement, avant de parler de l'université, vous voulez vous toiletter le bac, vous le dites ce matin. Il y a trop d'épreuves au baccalauréat ? Alors en fait, aujourd'hui les débats autour du baccalauréat tournent généralement autour de est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer, arrêter avec ce grand examen national ? Vous dites, vous, il faut le réformer ? Moi, je ne pense pas qu'il faille le supprimer. Je pense qu'on a besoin d'un rite initiatique, on a besoin d'un même examen partout sur le territoire qui donne la même valeur finalement au diplôme qui va être obtenu par les élèves, quel que soit le lycée où ils ont fait leurs études. Mais il y a trop d'épreuves. Mais indéniablement, c'est vrai qu'on a atteint une complexité qui mérite aujourd'hui de la simplification. Trop d'épreuves, trop d'options, les mécanismes de calcul de points des options qui vous font arriver à plus de 20 de moyenne, c'est quand même des difficultés. D'autant qu'on voit d'ailleurs que ces mécanismes d'options n'existent pas de la même façon dans le bac général et le bac professionnel, par exemple. Alors, dans ce cas-là, re-réfléchissons pour qu'on ait un peu les mêmes modalités dans tous les bacs, les trois bacs. Bon, voilà. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est une discussion intéressante à avoir. Qui doit se faire quand ? Oh, qui doit se faire... Vous savez, on est en train de tirer le bilan de la réforme du lycée qui avait été engagée par Luc Châtel en 2010. Lorsque ce bilan sera terminé et que donc nous aurons un certain nombre de recommandations de réformes sur ce lycée, je pense que dans la foulée, il faut aussi aborder la question du bac. Faire en sorte, en effet, notamment de mieux répartir, de mieux équilibrer et de réduire le nombre d'épreuves. Vous disiez, le bac, c'est la porte d'accès à l'université. Pas de sélection dans les facultés publiques en France. Et pourtant, il y a une forme de sélection. C'est qu'au bout d'un an, on constate qu'un étudiant sur deux sort de l'université. Est-ce qu'on ne leur fait pas perdre du temps à ces élèves à qui on donne le bac, un passeport pour la fac et qui échouent ensuite ? Ce que vous disiez tout à l'heure est très juste. C'est-à-dire que c'est une condition indispensable, mais pas suffisante, le bac. La deuxième chose très importante sur laquelle nous avons beaucoup travaillé cette année, c'est la bonne orientation des élèves, la bonne gestion des flux d'une certaine façon. Nous avons travaillé sur ce sujet notamment pour améliorer le système d'APB, admission post-bac, ce logiciel dans lequel on entre ses voeux, pour faire en sorte que les terminales, les élèves de terminales, au moment où ils doivent entrer leurs voeux au printemps, soient mieux informés sur les perspectives de réussite dans la filière qu'ils demandent, en fonction du bac qu'ils obtiennent. C'est-à-dire qu'en gros on va leur dire, ces dernières années, tous ceux qui sont passés par le même baccalauréat que toi ont eu un taux d'échec très important, donc c'est une façon aussi de les dissuader, non pas de leur interdire, parce que moi je ne veux pas de la sélection à l'entrée de l'université, soyons clairs, mais en tout cas de mieux les éclairer. La sélection à l'entrée de l'université ? Non, pas du tout. Je rappelle qu'on a un système binaire dans notre pays, on a des écoles, des grandes écoles sélectives, donc ce n'est pas comme si la sélection n'existait pas, et ceux qui veulent participer d'un système sélectif, eh bien ils passent les concours pour aller dans les grandes écoles. Mais c'est très important d'avoir à côté un système non sélectif qui est l'université, dans lequel on arrive avec le diplôme du bac, et ensuite on trouve sa voie à l'université. C'est une autre façon de faire ses études, l'université. C'est avec en effet une quête de soi-même et de ce qu'on a envie de faire, qui laisse plus de liberté que quand on s'engage dans une école où tout est conditionné dès le début. Mais je trouve que c'est important d'avoir cette chance-là. Najat Avalo-Belkacem, je le disais, le budget de l'éducation est en très forte hausse pour 2017 dans le projet de loi de finances. Ça va servir notamment à embaucher plus de 11 700 personnes dans l'éducation nationale pour la rentrée. Comment est-ce que vous allez les recruter ? 11 700 personnes, c'est quoi le moyen de vie ? En fait, on les recrute de mieux en mieux. Je comprends à quoi vous faites allusion. Au début du quinquennat, on a eu en effet du mal à pourvoir les postes qu'on ouvrait. Il ne faut pas s'en étonner parce que nous arrivions après des années d'assèchement de l'éducation. Souvenez-vous les 80 000 postes qui avaient été supprimés par la droite, le fait qu'on avait fait disparaître la formation des enseignants, qu'on avait gelé les salaires des enseignants. Tout ça avait envoyé des signaux très négatifs à l'attention des étudiants que des études d'enseignants auraient pu intéresser. Et du coup, on est arrivé en 2012, on a ouvert plein de postes, mais en fait les gens ne sont pas venus parce qu'ils étaient restés sur ces signaux très négatifs. Et il a fallu bien 2-3 ans pour qu'enfin les jeunes gens entendent cet appel de notre part. Et aujourd'hui, depuis 2 ans en particulier, les concours font le plein. Il y a toujours ici ou là une discipline qui va être plus déficitaire que les autres. Prenons par exemple les mathématiques. Indéniablement, on est concurrencé dans l'éducation par d'autres métiers que les ingénieurs gagnent à exercer. Donc vous n'aurez aucun mal à recruter quasiment 12 000 personnes ? Non, honnêtement, ça marche plutôt bien. Les concours viennent de rendre là et on voit que ça marche plutôt bien. Et donc les 60 000 postes dans l'éducation que François Hollande avait promis en début de quinquennat seront tenus d'ici la fin du quinquennat. J'ai une toute dernière question, Najat Vallaud-Belkacem. Comme ce soir, à la mutualité à Paris, Emmanuel Macron tient un meeting. Est-ce qu'on peut être à la fois ministre et faire comme ça un tour de piste pour la présidentielle ? Écoutez, je pense que dans les innombrables papiers qui sont consacrés à Emmanuel Macron, tout a été dit. Donc je crois que je n'ai pas de commentaire à rajouter. À votre place, l'un de vos collègues cette semaine, la semaine dernière, Mathias Feckel disait qu'on ne peut pas être à la fois dedans et dehors. Oui, mais enfin, j'allais dire, tant de personnes l'ont dit qu'est-ce utile de le répéter. Non, voilà, je crois vraiment que si on consacrait, je vais vous dire ce que je pense, le fond de ma pensée, si on consacrait, ne serait-ce qu'un tiers du temps, de l'énergie et de l'encre qu'on fait couler pour commenter les aventures d'Emmanuel Macron, si on consacrait tout cela à expliquer ce que fait ce gouvernement pour les Français, je pense qu'on résoudrait au moins la moitié de la crise démocratique qui est la nôtre. Voilà, c'est dit. Merci, Najat Vallaud-Belkacet, d'avoir été avec nous ce matin.